Merci. Bonsoir à tous. Merci d'avoir bien voulu venir et affronter les éléments. J'ai vu que dans Paris, c'était un peu compliqué avec la pluie qui tourne. Je voulais remercier surtout M. Henri Guénot d'avoir accepté notre invitation pour cet onzième dialogue sur l'essentiel. En fait, c'est un format qu'on propose l'Institut Éthique et Politique depuis un certain temps. On essaie effectivement d'enrichir notre réflexion en faisant venir des personnalités qui ont des choses à dire, à partager, notamment avec son dernier ouvrage, qui permet effectivement de réfléchir. Et surtout dans le contexte actuel, on voit bien qu'il y a quand même énormément d'indices et de ce qu'on appelle des signaux faibles, qui nous permettent d'apprécier une situation. Alors, vous, votre image, effectivement, on serait le sixième jour, le dernier jour avant l'effondrement. Donc, vous nous expliquerez un peu comment vous arrivez à cette appréciation. Je pense qu'on en vit des moments un peu compliqués. En plus, encore ce matin, je crois, une dégradation du déficit public qui va certainement peser encore aussi, encore beaucoup, sur la situation de la France, montre effectivement qu'on vit des moments difficiles et compliqués, à la fois pour la France, dans le contexte plus global, et là, dans la perspective des élections européennes, je pense qu'on en parlera énormément, je pense, de choses à apprécier pour comprendre le moment que nous vivons. Donc, je vous remercie encore d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je laisse maintenant, donc, Louis Dauphène, lancer la réflexion. Donc, et donc, bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup, Ludovic, et merci à tous ceux qui ont pris la peine de venir ce soir et d'assister à ce 11e dialogue sur l'essentiel avec Henri Guélo, qui nous fait l'amitié de sa présence. C'est très sympathique de votre part de venir illustrer la réflexion de votre livre que nous allons détailler. Alors, c'est le rôle que vous avez joué, parce que vous êtes l'héritier, pour les plus anciens, de cette séquence, Charles Pasqua, Philippe Séguin, cette opposition à ce qu'est devenu l'Union européenne dans les années 90. Donc, il faut avoir la mémoire un petit peu longue et se souvenir des choses telles qu'elles étaient présentées à l'époque, et aussi, surtout, telles que l'opposition s'est manifestée pour dire que voilà ce qui va se passer si on s'engage dans le processus de l'Union européenne, qui était en fait un petit peu, à l'époque, la perspective qu'avait dessinée François Mitterrand comme horizon de sa carrière politique. Donc, si on remet un petit peu le film en arrière, il faudrait revenir à ces années 90. Et puis après, vous avez embrayé, comme on le sait, sur le septennal de Nicolas Sarkozy, dont vous écriviez les discours, vous avez joué un rôle de conseil spécial important. Je passe sur une carrière de haut fonctionnaire au commissaire au plan et à la Cour des comptes aussi, il me semble-t-il. Et puis, de nombreux ouvrages qui ont tous attesté de notre filiation gaulliste, alors que la France est peut-être le pays le plus anti-gaulliste aujourd'hui. Donc, il faut voir comment vous essayez d'articuler tout ça. Est-ce que vous êtes un orphelin dans ce monde politique ? Et puis, la perspective des élections européennes qui nous réunissent ce soir, c'est pour dire sursaut ou effondrement. Évidemment, on va être du côté du fauteuil, parce que ça ne s'agit pas non plus d'être totalement décliniste. Mais vous allez faire un diagnostic de la situation, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on va essayer d'articuler « diagnostic » et pas forcément les solutions, parce que je ne sais pas si on en attend que ça, des solutions. On verra. Je voulais commencer par une question, Henri Gueno, qui touche à l'actualité immédiate. D'abord, est-ce qu'on entre dans une période d'austérité ? Le mot n'a pas été prononcé, on parle de rigueur. Et là, maintenant, on commence à entendre le mot d'austérité, vu l'annonce du déficit public, 5,5% du produit intérieur brut, et le fait que les engagements européens, pour le coup, ne soient pas tenus. Merci. Alors d'abord, merci à vous tous d'être là ce soir. J'espère que je ne vais pas casser davantage le moral que la réalité qu'on a fait. Je ne sais pas si les signaux sont faibles, je pense qu'ils sont plutôt forts sur ce qui nous attend, et qui n'a rien de très réjouissant. Je vais commencer par une phrase de quelqu'un que j'aime beaucoup lire, qui est René Girard, c'est de ne pas être lucide, c'est toujours contribuer au pire. Alors on va essayer d'être lucide ensemble, nous partagerons peut-être certains diagnostics, pas d'autres, mais c'est bien d'un diagnostic que je voudrais vous parler ce soir, pas d'un simple constat, pas non plus d'un programme politique. Je pense que le temps n'est pas venu et que je serai assez mal placé ce soir pour transformer cette réunion en une réunion politique. Au fond, des politiciens, il y en a partout, à tous les coins de rue, vous n'avez pas besoin d'un de plus. Et nous nous trouvons, vous l'utilisez tout à l'heure, la France est devenue un pays antigoliste. La vie politique l'est devenue, puisque nous voyons revenir le règne des politiciens et l'origine des partis, avec un abaissement permanent des institutions de notre pays. En cela, au moins, l'antigolisme est à la mode, même si les circonstances n'ont peut-être jamais été depuis des décennies aussi gaulliennes que celles d'aujourd'hui, que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan international. Pour répondre à votre question, ma réponse est oui, nous allons vers une vraie période d'austérité. C'est-à-dire que nous allons refaire exactement ce que nous faisons depuis plus de 40 ans. Nous faisons n'importe quoi, ensuite nous faisons une politique d'austérité. La politique d'austérité ne réduit pas les déficits, elle les creuse. Et puis ensuite, nous refaisons n'importe quoi, parce que les élections arrivent, parce que les gens n'en peuvent plus. Donc on creuse aussi les déficits, puis on refait une politique d'austérité qui, à son tour, creuse les déficits. Et c'est comme ça qu'on arrive dans la situation actuelle, qui, à mon avis, n'est pas le dernier épisode du genre. Tant que nous ne changerons pas nos façons de voir et de raisonner, nous n'en sortirons pas simplement au fur et à mesure que nous accumulons les erreurs, elles deviennent de plus en plus difficiles à réparer. Et il viendra un moment où elles n'auront plus aucune marge de manœuvre. Et à ce moment-là, je crains que la contrainte sur laquelle nous buterons ne sera pas forcément la contrainte des marchés ou des taux d'intérêt, mais probablement la contrainte sociale, c'est-à-dire que nous allons, si nous continuons ainsi, fabriquer une révolution sociale que nous ne maîtriserons pas et qui se transformeront en catastrophe politique. Voilà mon sentiment. J'avais dit, d'ailleurs, à la fin de l'année sur un plateau de télévision, au moment où la France venait d'accepter les nouveaux pactes de stabilité, enfin les nouvelles modalités du pacte de stabilité, après avoir, pendant des années, expliqué que la manière dont le pacte de stabilité était construit était dépassé, il n'avait aucun sens, qu'on allait tout changer. On a fini par céder aux Allemands et par refaire à peu près le même pacte de stabilité. J'avais dit, vous allez aimer l'austérité de jadis, vous allez aimer l'austérité de demain, mais à ce moment-là, ça n'intéressait personne. Ça y est, on y est de nouveau. Il faut regarder les discours, les paroles, les actes, les projets, les propositions des uns et des autres, c'est exactement la même chose que ce qu'on propose, mais ce qu'on fait depuis une quarantaine d'années. Mais quand vous dites « austérité » et « révolte sociale », vous n'envisagez pas ça. À court terme, vous dites « on a l'austérité », puis ça débouche sur un cycle. On reste dans le cycle, donc c'est pas l'effondrement pour tout de suite. On ne sait jamais. Il y a des pages admirables de Michelet sur la Révolution française, sur ce qui précède la Révolution française. Au début du XVIIIe siècle, on commence à se dire que ce plan social ne peut plus durer, que finalement on va avoir une révolution. Personne n'en dessine immédiatement les contours, mais l'ensemble des choses graves se préparent. Et puis il dit « ça n'arrive pas ». Et alors comme ça n'arrive pas, on finit par se déshabituer de cette impression, par son effet, et puis on finit par penser que ça n'arrivera pas. Et il dit à la veille de la Révolution « personne ne pense à ça ». Et il a cette très jolie formule, il dit « de loin le Mont-Blanc on le voit, mais au pied on ne le voit pas ». Je ne sais pas si nous sommes déjà au pied du Mont-Blanc. Ce que je sais, c'est qu'un continent comme ça, ça va finir par arriver. Et ce demain ou après-demain, ou plus tard, mais on y va. Ça c'est une dimension qui a complètement disparu du débat politique. C'est-à-dire la capacité de la société à ne pas se défaire. Cette capacité, elle commence à être très usée. Et les révoltes sociales sont souvent les pires de toutes, celles qui accouchent des plus grandes catastrophes. Alors on pense à beaucoup de choses, on pense à la guerre de religion, on pense à la guerre ethnique. Et on oublie cette dimension qui est en train de prendre une importance à notre vie de plus en plus grande. Alors ça n'est pas propre à la France, c'est propre à tout l'Occident. Tout l'Occident, non seulement s'affaiblit vis-à-vis de l'extérieur, les creuses des fossés qui sont bien insondables vis-à-vis du reste du monde, mais se détruisent à l'intérieur. Alors ils se détruisent idéologiquement, ils se détruisent par le wauquisme, par la cancel culture, par le samu-gauchisme, tout ce que vous voudrez qu'ils détruisent, c'est la substance culturelle. On peut appeler ça le progressisme, puisqu'il paraît que c'est un progrès. Et ils se détruisent aussi économiquement et socialement. Et ça, ça n'est pas propre à notre pays, ça n'est même pas propre à l'Europe. Regardez les Etats-Unis, moi je me souviens des économies. Donc ça nous discute un petit peu quand même, Henri Guéno. Si ça n'est pas propre, si c'est un phénomène qui touche tout l'Occident, finalement il n'y a pas une responsabilité française. Parce que chacun a sa responsabilité. Moi je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Simplement les pays occidentaux ont fait les mêmes erreurs en grande partie. Elles se produisent différemment d'un pays à l'autre en fonction de son contexte institutionnel, de son histoire, de sa culture, de sa sensibilité. Les choses ne se passent pas tout à fait de la même manière aux Etats-Unis et en France. Mais enfin, la prise du Capitole, c'était inimaginable. Et ça ressemble un peu, quand même, à un procès février 1934. Quand on voit ce spectacle, on voit une société américaine coupée en deux, totalement fracturée. Mais faites le tour des pays européens ou des pays qui vivent dans l'orbite de l'Occident. Regardez le Brésil. Regardez les dernières élections brésiliennes. Coupée en deux, mais complètement en deux. Regardez l'Argentine. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne avec une AFD qui monte beaucoup, avec une coupe qui n'a jamais été résolue, qui ne cesse de s'approfondir entre l'Est et l'Ouest. L'Allemagne n'a pas réussi à assimiler l'Allemagne de l'Est. Parce qu'elle a commis beaucoup d'or pour la réunification. Regardez la Grande-Bretagne. Regardez la crise des démocrates. Regardez Israël qui est un pays occidental, coupé en deux. Quand vous dites coupé en deux, vous dites que l'opinion publique est coupée en deux ? Oui. En état de guerre. En état presque de guerre latente les uns vis-à-vis des autres. Par moment, il y a eu les attentats du 7 octobre. Ça a un peu ressoudé, mais en réalité, un peu sous la fracture, elle demeure et elle demeure très profonde pour ce qui est d'Israël. Et n'est-ce pas une forme de santé démocratique d'avoir une opinion finalement polarisée ? Non, la démocratie, c'est le débat. La démocratie, c'est la divergence d'opinion. La démocratie, c'est pas de se retrouver au bord d'une guerre civile tellement les tensions sont fortes. La démocratie, elle ne vivait pas très bien dans les années 30. Pas seulement à cause de ce qui se passait autour. La démocratie ne vivait pas très bien en Allemagne dans les années 20 et au début des années 30. Le Hitler n'arrive pas par hasard. La démocratie, elle ne se porte pas bien aujourd'hui, ni en Israël, ni en Espagne, ni en France, ni en Allemagne. On n'arrive pas à constituer une majorité, par exemple. Et la radicalisation des positions dans cette société n'est pas un signe de bonne santé démocratique. C'est plutôt un signe que la population n'a plus de ciment. La démocratie, elle ne peut fonctionner que lorsqu'il y a un ciment. Lorsqu'il y a, puisque certains historiens spécialistes de la cité, qui appelaient l'esprit invisible de la cité, quand il y a un imaginaire commun, quand il y a un sentiment d'une appartenance commune qui fait qu'il existe quelque chose de plus important et de plus grand que nos divergences qui nous permettent d'accepter, par exemple, la loi de la majorité. Ce n'est pas évident, la loi de la majorité, à quelques voix près, peut être amené à accepter une politique avec laquelle on est en désaccord complet. Mais entre le désaccord complet dans une démocratie qui fonctionne bien et l'opposition radicale et viscérale dans une démocratie qui est en train de s'effroiter, il y a une différence considérable. Vous étiez, en Regélo, vous étiez avec Jacques Chirac au moment de la fracture sociale. La fracture sociale, c'est donc maintenant. Ce n'était pas dans les années-là. Ça n'a cessé, sinon il n'aurait pas été eu. C'est-à-dire que, pas comme toujours, il y avait des gens qui pensaient que tout allait bien, pas si mal, que tout ça n'avait pas d'importance. Moi, je me souviendrai toujours de la déclaration de candidature d'Edouard Valadur, personnage estimable par ailleurs, mais quand il fait sa déclaration, sous l'élanmoire de Matignon, il explique qu'il dit « Ah, depuis deux ans, nous avons bien travaillé, ça va mieux. » Et le cri unanime du pays, c'est « Ah oui, pour lui, ça va. » J'invente rien. C'était... Et depuis, ça m'a fait, à chaque élection, on a l'air présidentielle, il y a toujours un journaliste qui me pose la question. Depuis, c'est toujours pareil, mais pire. Voilà, ça m'a cessé. Et après, dans tous les pays, parce qu'il y a une... D'abord, il y a une cause commune. La cause commune, c'est la façon dont nous avons construit la mondialisation, la première cause commune, qui a détruit nos sociétés, c'est vrai aux États-Unis. Le petit blanc américain, victime de la désindustrialisation aux États-Unis, des ravages économiques de la mondialisation, même dans un pays comme les États-Unis, qui est toujours protégé davantage que l'Europe, les dégâts sont terribles. Moi, je me souviens des économistes dans les années 90, qui disaient... Je pensais en particulier à Krugman, qui pourtant est un démocrate, prénomène l'économie, qui disait à l'époque que la mondialisation n'est pas coupable. Et qui dit aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, nous, les économistes, nous avons finalement sous-estimé les effets délétères de la mondialisation. Tout le monde s'est dit, bon, après tout, la mondialisation, ça va permettre une spécialisation des différentes économies. Cette division du travail va croire l'efficacité, le libre-échange et la circulation des produits et des hommes. Tout ça va dans le bon sens. Il y aura des perdants et il y aura des gagnants, mais tant que les gagnants gagnent suffisamment pour indemniser les perdants, il n'y a pas de problème. Comme l'a fait remarquer à l'entreprise Nobel, un jour, que les gens de ma génération connaissent mieux que ceux d'aujourd'hui qui s'appelait Paul Samuelson, qui était le plus grand économiste du XXe siècle, qui avait été un grand théoricien du commerce international et des avantages comparés. Il dit un jour, en 2004, il n'avait plus, mais oui, c'est vrai, mais il se trouve que les gagnants ont rarement envie de compenser les pertes des perdants. Première remarque. Et puis, il existe des cas où cette théorie ne fonctionne pas. C'est là où on les voit. Aujourd'hui, on a oublié quelque chose de très important dans cette histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous, on allait se concentrer sur les productions à très forte valeur ajoutée, intégrant beaucoup de matières grises. Nous allions concevoir, inventer, innover, et puis les autres, ils allaient les fabriquer. Le reste du monde deviendrait l'atelier du monde occidental développé avec tous ses cerveaux. Il se trouve que les autres aussi avaient des cerveaux qui les ont développés. Oui, c'était l'époque de la France sans usine. Il y avait des gens très intelligents qui expliquaient que, voilà, il y avait des gens très intelligents qui nous expliquaient que, tout irait se fabriquer ailleurs, l'âme, la main d'œuvre n'était pas chère. Et puis, il y avait déjà des écologistes qui nous expliquaient que, c'était très bien parce que l'industrie, c'était salissant, c'était polluant, on allait se débarrasser de tout ça. Il voulait aussi se débarrasser de l'agriculture, soit dit en passant. Donc, tout ça, c'était des théories, le nouveau monde, c'était la pollution à l'industrie pour les autres, et puis, nous, la nature, les petits oiseaux et la matière d'ail. Voilà. Donc, c'est ce que ça a donné, parce qu'on avait oublié quelque chose qui est très important, c'est que l'économie, elle n'est pas seulement là dans une société comme la nôtre pour produire. L'économie, elle est aussi là pour offrir à chacun un emploi qui lui permette de valoriser ses capacités. C'est dans une société où l'intégration sociale se fait par le travail, une société qui repose dans le 10 ans arrêt sur la valeur travail, eh bien, il faut être capable d'offrir du travail à tout le monde. Même s'il y a des emplois qui pourraient être remplis de façon plus productive ailleurs, il faut quand même en garder pour ceux qui ne peuvent faire que ça. Sinon, il y a une charge de plus en plus grande de gens qui ne sont pas assez compétitifs, comme on dit aujourd'hui, pas assez productifs, qui n'ont pas une formation technique, scientifique assez élaborée, qui va de plus en plus publier le travail à la charge des autres. Ça, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. La carcéralisation d'un côté et délocalisation de l'autre, est-ce que c'est irréversible comme processus ? Oui, et puis c'est vrai. La agriculture nous offre comme un exemple remarquable. On voit bien que ça n'est pas qu'un problème économique, la agriculture. La agriculture, c'est aussi un point culturel, elle façonne les paysages. Et puis, il y a tout ce qu'on avait oublié aussi, qui est la question de la sécurité. La sécurité alimentaire, je ne dirais pas la souveraineté, parce que l'indépendance au moins, c'est-à-dire la sécurité, la capacité, quand même, à nous nourrir, qui ne nous semble plus un problème dans la mondialisation, puisqu'on arrive vers le monde global, l'humanité globale, la République guerre, la République frontière, tout rien. Plusquement, le monde se hérisse de barrières, de frontières, de VUN qui ressortent. Et on se dit que la sécurité est importante, elle est importante pour l'industrie, elle est importante pour les médicaments, elle est importante pour l'agriculture. Depuis le Covid, il y a quand même eu une prise de conscience un petit peu là-dessus, sur la nécessité de rapatrier des activités. Je pense que les Américains, eux, ont une prise de conscience très forte, et ont une politique, et que nous, pour l'instant, nous en tenons nous, c'est-à-dire que l'Union européenne continue quand même de... elle continue à adhérer à l'idéologie, le libre-échange, la libre-concurrence, etc. est quand même l'objectif ultime de la politique. Je pense que Emmanuel Macron a été au Brésil, il va dire non aux Brésiliens sur le Mercosur et les traités des Brésiliens. Vous êtes sur sa ligne, alors. C'est une question. Non, mais je veux dire, c'est très essentiel. Moi, je me souviens de la visite de M. Barroso à l'Elysée. Donc, elle a dû quinquennat. La question se posait déjà. Elle s'est posée déjà. Et la France se posait déjà au Mercosur. Et là, je raconte souvent cette anecdote. Et... Donc, le Président développe ses armements et c'est pas possible. On ne peut pas... Et Barroso lui répond... Tu sais, Nicolas, quand même, tu ne vas pas sacrifier l'industrie européenne pour quelques poulets. Et là-dedans, il y a tout le mépris et toute la connaissance. En plus, il faudrait que c'était la même chose pour l'industrie. Mais cette idée, c'est pas grave, hein. Quelques poulets, on pourra rajouter quelques paysans, quelques fermes... Et ça, c'est l'idée dominante. Oui, c'est l'idée dominante encore en moins. Quand les Américains, il y a un an et demi, deux ans, ont pris leur loi soi-disant anti-inflation qui, en réalité, était une loi pour supensionner un certain nombre d'activités pour qu'elles restent, pour qu'elles reviennent aux Etats-Unis. À Davos, le représentant américain a dit aux Européens, mais au lieu qu'Irak, qui vociférait contre cette distorsion insupportable de concurrence, on a dit, mais au lieu de hurler, vous n'avez qu'à protester, vous n'avez qu'à faire comme nous. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas... Enfin, on n'y est pas à cette idée. Il suffit de voir le débat actuel sur le CETA, par exemple. C'est... Donc, le pays avec le Canada. Que des intérêts particuliers. Je comprends très bien que les viticulteurs trouvent très bien de vendre leur lien au CETA, c'est tout à fait normal au Canada. Voilà. De même que les viticulteurs n'étaient pas contents quand Jirac n'a pas voulu aller en Irak, parce que les Américains m'aiment assez de placer de l'infrançais. Bon. Tout ça est normal, mais ça ne fait pas une politique. Mais, Henri Guélo, est-ce que ce n'est pas la faiblesse d'une certaine ligne souverainiste de considérer que le peuple, par nature, est souverainiste et qu'il veut défendre ses frontières, alors qu'en fait, une bonne partie des Français sont tributaires de l'exportation et n'aspirent pas du tout à quelconque... et font pression pour que ses frontières restent ouvertes, parce que, si on prend l'exemple des défunts et spiritueux, c'est un exemple tout à fait enlématique. Ils vivent en grande partie l'exportation. Oui. Alors, ça, ça me fait sourire. Moi, je ne me définis pas comme souverainiste. Je suis très attaché à la souveraineté nationale, très attaché à la départ nationale, mais je trouve que le mot souverainiste est un mauvais mot parce qu'il privilégie le contenant sur le contenu. Je ne vais pas piloter là-dessus, mais c'est un débat qui est aussi vieux que l'humanité, c'est-à-dire fermé ou ouvert. Alors, évidemment, la société fermée, ce n'est pas une solution. On dépérit dans la fermeture et l'absence d'échanges. Mais on a une... Depuis le début de... En tout cas, depuis qu'on observe les économies, le mouvement de balancier passe de la fermeture trop grande à l'ouverture trop grande. Non, le monde n'est pas liquide. Il y a des peuples, il y a des cultures, il y a des nations, il y a des empires, il y a des civilisations, il y a des géographies, des misographies aussi. Et donc, cette idée, pourquoi ? Parce que si on n'est pas pour le libre-échange absolu, on est forcément pour la fermeture des frontières. On est contre le commerce. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de commerce avec l'Amérique latine, on a besoin du Mercosur. On ne faisait pas de commerce avec le Canada avant le décident du CETA. Enfin, c'est une blague. Et puis, il y a plein de pays protectionnistes qui arrivent quand même à faire du commerce. Et c'est une vieille histoire. Alors, moi, il y a une période qui m'intéresse, qui m'a beaucoup intéressé pour ne pas remonter à la préhistoire. C'est la période de la fin du XIXe siècle, le début de la IIIe République. Au début de la IIIe République, les... après la période Versailles, Thiers, s'ouvre la période des Républicains. Dans les élections, on connaissait la crise à la fin des années 1970, la crise avec Marnon. Les arts républicains s'installent. Or, ce personnel républicain, il a toujours été pour le libre-échange. Toujours, et d'une façon ou à absolu. C'était un des dogmes de la pensée républicaine de l'époque. Il se trouve confronté à une crise agricole et industrielle pour des raisons assez semblables à celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'émergence de nouvelles puissances industrielles qui font concurrence à nos industries et l'émergence de nouvelles puissances à l'école qui font aussi concurrence contre les cultures. Et c'est une crise qui n'arrive pas à résoudre. Ils vont tous devenir protectionnistes, pas d'un protectionnisme de fermeture, absolu, mais quand même, ils ne peuvent pas faire autrement que de prendre des mesures de protection, les deux conditions climatiques étant l'ambitage du fer. C'est l'époque, alors qu'on a vite enlevé pendant des années, mais vous allez voir que c'est quand même certainement un temps. Donc, on renégocie, la France va renégocier tous ses traités de commerciaux. Il n'y aura pas de guerre commerciale, tout le monde va accepter la renégociation et elle va commencer à se protéger. Et dans le cadre de cette protection, elle va aider son économie à se développer. Elle va faire quelque chose qui ressemble au premier grand plan de relance. à une époque où on ne parle pas encore de cette façon, c'est bien avant Keynes, c'est bien avant les grandes crises du XXe siècle. Pendant des années, la France va investir massivement dans le chemin de fer, c'est le plan pressiné, dans les canaux, le plan pressiné aussi, dans les infrastructures. Elle va construire l'autre des trois ans, enfin, on invente le service militaire et on fait l'autre des trois ans. Elle va construire des canaux partout, des écoles partout. Son endettement a monté jusqu'à 120% à peu près du PIB. C'est comparable, sauf qu'à l'époque, on l'a fait pour investir. Et ça va très bien fonctionner. C'est-à-dire qu'à la veille de la première guerre mondiale, la dette est redescendue dans un tout 30%. La croissance a été très bonne et elle a préparé vraiment la France du XXe siècle. C'est un domaine où il faut dire qu'on a des circonstances, dont le libre-échange n'est pas une religion et le protectionnisme non plus. Cette situation est répliquable aujourd'hui. Ce serait possible d'imaginer, dans tout ce qui nous lie avec l'Union européenne, d'imaginer une situation, de transposer cette situation de la Troisième République ? Il faut arrêter de se poser une question de cette manière. Ou bien nous voulons survivre, nous voulons développer les poîtres, ou bien nous attendons tranquillement la révolution sociale et la crise de la démocratie, ce qui est en train de filmer par le nez. Et à ce moment-là, nous choisissons notre politique. On reviendra après, si vous voulez, sur les manières d'y parvenir dans le monde tel qu'il est. Mais est-ce que nous avons vraiment le choix ? D'ailleurs, on aurait dû faire ça depuis longtemps. Pour ne pas l'avoir fait, nous nous sommes condamnés à croître notre dette des mesurements, tout en détruisant notre économie et notre société. Et moi, l'idée qui me tient à cœur est l'assurance. J'entends des gens dire qu'il faut remettre de l'ordre dans les comptes. C'est un peu comme si vous prenez l'entreprise en difficulté et vous vous dites qu'il faut redresser les comptes de l'entreprise. Non, il faut redresser l'entreprise. Et si vous redressez l'entreprise, ça aura pour conséquence de redresser les comptes. Parce que dire qu'il faut redresser les comptes, ça veut dire que vous allez faire venir ce qu'on appelle un coste filaire, un chasseur des coûts, qui va essayer de diminuer tous les coûts de production. En général, ça tue l'entreprise. Voilà, définitivement. Et si ça ne tue pas, ça la met dans une... Dans ce qu'il faut aussi, on reconstitue l'entreprise... Si je vous suis, ça veut dire que si les économies de 25 milliards, par exemple Bruno Le Maire, et 10 milliards cette année, ça ne sert à rien, en fait, de faire des économies de ceci. C'est une erreur de prendre le problème, mais de cette façon. Alors, un jour, si je peux qu'on ait pas le choix, si personne n'a de nous prêter, si on a... Bon, c'est prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire, si on... C'est le désordre dans l'économie et dans la société qui met du désordre dans les comptes. Et non l'inverse. Voilà. Et plus on met du désordre dans l'économie et dans la société, plus on met du désordre dans les comptes. Et aujourd'hui, en faisant ça, comme on l'a fait déjà plusieurs reprises, c'est-à-dire, on dit bon... Alors, on commence par dire, le rabot, c'est pas bien, c'est absurde, mais je suis pas sûr. Et puis, cédant à la panique ou à l'anxiété, on se met à faire du rabot. Donc, on désorganise encore un peu plus la société. Et la désorganisation de la société va creuser les... va creuser les difficiles et les désordre dans les comptes, tu vois. C'est pas... Il y a un moment où vous êtes... Vous pouvez toujours serrer la ceinture de tout le monde. Il arrive un moment où il faut la desserrer parce que... Parce que la révolue de tout le monde, parce que les gens n'en peuvent plus. Voilà. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est terrible la question. C'est comment reconstruitons-nous notre société et notre économie ? Et ne pas prendre le problème dans ce sens est une faute. Mais je reconnais que c'est de plus en plus difficile au fur et à mesure que nous nous étramblons nous-mêmes. Est-ce que vous en voulez à une certaine catégorie de la population ? Je pense, je voudrais simplement savoir si vous... J'ai lu ça sur votre fiche Wikipédia. C'est pour ça que je veux le confirmer, parce qu'il y a tellement d'absurdité sur Wikipédia. Je préfère vous confirmer. Non, je n'ai pas ma fiche. Voilà. De source sûre. Donc, après les élections législatives auxquelles vous vous êtes présenté, c'était en 6e arrondissement, je crois. C'était 5e, 6e arrondissement. Oui, voilà. On peut supposer que c'est elle qui prend les décisions sur la France aujourd'hui. Sur une partie. Parce qu'il y a des votées pour vous. Apparemment, on n'a pas voté pour vous, mais c'est elle qui a apparemment décidé du destin du pays. Qu'est-ce que vous avez dit sur elle ? Ce que j'ai dit sur elle, je ne suis pas spécialement fier de l'avoir dit, mais voilà, à un moment donné... Je vous laisse le dire. Non, mais ce n'est pas la peine. Bon, on aura compris. Ce n'est pas la peine, mais à la fois, je ne regrette pas de m'être exprimé. En même temps, je ne suis pas spécialement fier de ce que j'ai dit ce soir-là. Mais de temps en temps, il faut que ça sorte. Bon, ben voilà, c'est sorti. Après tout, à cet instant-là, je ne demandais rien aux gens. Je ne demandais pas de voter pour moi demain. Donc, voilà, je ne vois pas pourquoi on sera insulé toute la journée. Et puis, on n'aurait jamais le droit de répondre. Donc, ce jour-là, j'ai répondu. Si vous voulez, le... Moi, j'en veux d'abord... Je vais vous donner un exemple. Je suis dans les derniers jours de cette campagne. Je croise un monsieur, je rentre à toi. Il vient vers moi comme temps la main. Il dit, je suis content de serrer la main au vieux monde qui va enfin disparaître demain. Bon, on a eu quelques groupes à la main, mais... Ben, ils ont eu leur nouveau monde. Hein, il est superbe. C'est fantastique. Voilà, c'était magnifique. C'est... Ah ben, on y est, hein. Parce que le nouveau monde, il a quand même une caractéristique. C'est qu'il ressemble au plus ancien dans ce qu'il avait depuis. Voilà, mais... C'est... Moi, je suis totalement... Je n'oublie pas d'où je viens. C'est vrai, mais je suis totalement imperméable à la limite des classes. Euh... Je... Il y a un très bon mot de Berbanos. Il dit, Staline, c'est la haine des classes. C'est la haine des classes. C'est la haine des classes. Et Hitler, c'est la haine de race. Ni l'un ni l'autre ne me semble... Il me semble bonne, mais... De temps en temps, il peut y avoir quelques... Quelques réactions viscérales. Je pensais en voyant sur le monsieur à ce que disait... Ce que racontait Mauriac, qui était un bourgeois, mais qui avait quelques reproches à faire à une partie de la bourgeoisie dont il était issu. Euh... Il disait... Il racontait que dans l'un de ses boîtes du Figaro, il parlait des dîners en ville, où les gens, à la première gorgée d'apéritifs ou de whisky, commençaient à déblaterer son général. Alors, il votait quand même pour lui, parce que des bolcheviques et des époux, mais... Moi, je ne me suis jamais reconnu dans cette partie de la société qui résonne de cette façon, et qui ne résonne qu'en... Quand on regarde ses intérêts, de ses intérêts matériels, tout en donnant parfois beaucoup de leçons sur la vie morale à tout le monde, j'observe qu'il y a une partie de la société qu'on classe souvent dans les élites, mais qui n'arrive d'une élite, en réalité, parce que... Une élite, ce n'est pas simplement un niveau sociocultural, c'est une élite, c'est aussi un niveau moral, une forme de sens de l'honneur... Ben Trump, c'est des métiers aussi, c'est... Mais il y en a d'autres... Et... Je... Voilà, moi je sais, je vais aller un peu plus loin, je vais vous choquer sans doute, mais je ne me sens pas de droit. Je ne me sens pas de gauche non plus. Dans ma famille politique, ma famille philosophique, c'est ce qu'il préférait, c'est la famille gaulliste, ou un partiste, comme vous voulez. Et comme disait le général, c'est... Gouverner au nom d'une faction, c'est une faute. Et il disait aussi, la France n'est pas la droite, la France n'est pas la gauche, la France n'est plus les Français. Vous savez, il n'était pas Macronier, vous voyez bien la différence, il n'y a pas besoin de faire un dessin entre M. Macron et puis le général de l'Homme. Ou parce quoi ? Si être pour l'ordre et pour l'autorité, c'est être de droite, je suis de droite. Si être pour la justice sociale, c'est être de gauche, je suis de gauche. Je ne vous parlerai pas de si bien. Bon. Moi, je n'ai jamais vu le président Sarkozy, avec tous les défauts qu'on peut lui trouver, prendre une seule décision en se demandant si la décision qu'il prenait était de droite ou de gauche. Personne ne doute qu'il n'était pas de gauche. Moi non plus, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas centriste, mais je... La droite où on parlait, c'est la bourgeoisie d'affaires ? C'est cette tranche de la bourgeoisie, encore une fois, qui ne voit que ses intérêts et ses intérêts matériels, et qui a hélas souvent à travers les nations parce qu'ils passent aux intérêts. C'est ce que vous me poussez dans les retranchements. Non, non, mais c'est... Dites comme je pense. Je relisais, je relisais lire « Les pensées de tiens sous la lune » de Bernanos, que les gens... Les gens proches, je voudrais relire Bernanos, qui n'est pas un gauchiste. Il y a des mots très durs sur le parti, sur ce qu'ils appellent le parti de Londres. Et puis il leur fait la leçon sur, non seulement sur les piquines du franquisme, sur les... ou du fascisme ou du nazisme, mais c'est en 37. Mais aussi sur la question sociale. Il raconte cet épisode, il dit, en 37, il est revenu de ses... au Palma de Mayork, où il a vécu la révolution, enfin les effets de la guerre civile espagnole. Et un marchand de journaux, enfin... Vous savez qu'il y avait un marchand de journaux en haut, par titre à l'époque, celui-là, il distribuait un journal de droite, un journal national. Et le marchand de journaux, on y change quelques mots avec lui, et ils assistent tous les deux au passage d'une manifestation de retraités, en 1937, qui réclament la retraite. Et il est donné une description de cette foule de gens, à la fois identés, misérables... Et puis, le marchand de journaux, qui est aussi à droite de ces journaux, écrit « Salauds ! » en voyant les retraités qui réclament la retraite. L'entraite que Blum a parlé aussi, afin de noter, c'est une avalue où ça chute. « Salauds ! » Et puis, Pernanos écrit « Oh mon pays ! » Voilà. Alors moi, je ne suis pas toujours d'accord avec Pernanos, c'est beaucoup. Il appartient à une autre, ou s'il y a une autre époque, mais... C'est un homme, pas de gauche, c'est un homme qui pourrait vraiment placer à droite, mais pas celle-là, c'est droite-là, c'est un catholique ferrant. Et moi, cette phrase, je la trouve magnifique que l'est, c'est « Oh mon pays ! » Alors, salauds de pauvres, « Oh mon pays ! » Alors, s'il y a une droite... Non, ma droite, s'il y a une droite, c'est Georges Campidou en 1968, c'est ma droite. Donc, on a bien compris, c'est-à-dire pas de lutte des classes, mais une vision militaire. C'est-à-dire, vous ne faites pas une société, vous ne bâtissez pas une société sur une petite partie de cette société. Vous ne bâtissez pas une société sur un égoïsme absolu. Voilà. Et pourquoi ce modèle, dont la France avait quand même le représentant par excellence le général de Gaulle, pourquoi ce modèle ? Vous en avez eu d'autres. Vous en avez eu d'autres sur lesquelles on a beaucoup... Vous avez vu Bonaparte, vous avez vu Napoléon III. Ça, c'est ma famille politique. Parce qu'il y avait toujours un égile impérial pour le remplir sur son bureau, et c'est bien, il y a écrit un livre sur Napoléon III remarquable, qu'on n'attendait pas de sa part. À l'époque où il l'a fait, voilà, ça c'est ma famille politique, bonapartiste, bonniste. Mais Napoléon III, c'est typique, malgré les injustices que Paul Hulot a pu énoncer à son égard. C'est pas la droite en 1848, quand c'est l'élection présidentielle, à l'élection de la seconde république, l'année dernière, d'ailleurs. La droite, c'est Caléniac. La droite, c'est Caléniac, c'est le général qui fait tirer sur les ouvriers. C'est pas Louis-Napoléon Bonaparte. Ça ne l'empêchera pas de faire une politique qui a la voie d'une des premières politiques sociales de la France. Et lui, en même temps, un climat favorable aux affaires, entreprenant à l'IA, etc. Voilà, mon idéal politique est philosophique. Il est là, mais il n'est plus représenté dans l'espace politique aujourd'hui. Est-ce que vous le voyez ? Mais le problème de l'espace politique, c'est qu'il n'y a plus de famille politique. Le problème de l'espace politique, c'est que les partis politiques ne sont plus enracinés dans des familles politiques, dans des imaginaires politiques. La politique, elle ne peut pas se faire hors histoire, hors culture, hors imaginaire. Ça n'est pas vrai. La vraie politique, elle est ancrée dans les traditions politiques. Alors, elle peut être Jacobine, Girondine, humaniste, tout ce que vous voulez. Mais elles ont l'ancrage et souvent très profondes, même plus profondes souvent qu'on pense. Moi, j'aime bien la formule de Malraux. Alors, c'est avec l'emphase maddoxienne. Mais quand il dit, l'oucolisme, c'est la force du nom dans l'histoire. Alors, on se dit, où est-ce que ? Et il rajoute, il dit, le nom du 18 juin fait écho à celui de Jean d'Arc, à celui d'Antigone. Mais ça veut dire quelque chose de très profond. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a une idée du pays et même une idée de l'homme et de sa liberté. Si Romand d'Antigone, ce n'est pas juste pour faire un effet d'éloquence. C'est parce que ce courant-là est un très, très vieux courant. De même qu'il y a un courant socialiste, français, humaniste, qui a des racines très profondes. Il y a aussi un courant humaniste, il y a aussi un courant traditionnaliste. Il y a le récent des courants communistes, marxistes, mais qui lui aussi a des racines très profondes. Le collectivisme, ce n'est pas né qu'avec Marx. Tout ça, on a l'impression qu'on a déraciné les partis où ils se sont déracinés eux-mêmes. Il n'y a plus d'imaginaire politique, il n'y a plus des cartels électoraux. C'est la grande erreur qu'ont fait les partis de gouvernement dans les années 90. Il y avait, prenons ce qui n'est pas la gauche, il y avait le gaullisme, le bonapartisme avec l'RPR, et puis ce qui peut retourner aux variétés autour. Et puis il y avait d'autres familles politiques, il y avait des libéraux, Pérot, on va dire, Rôles et Giscardien, qui doit devenir le parti, le parti républicain de l'époque, avec Lothar, Madeleine, etc. En Pérot, il y avait des radicaux, il y avait des démocrates chrétiennes. Tout ça, c'était des familles politiques, profondément ancrées dans le dégénère politique français. Et puis de l'autre côté, il y avait des diverses ennemis dans le socialisme. Dans la gauche très diverses, je laisse tout le côté du parti communiste, mais voilà, avec des traditions... Oui, il y avait des repères de l'État. Il y avait des traditions autogestionnaires autogoniennes, il y avait des traditions plus enracinées dans un socialisme humaniste, ou même un socialisme d'étatisme. Et à un moment donné, on a décidé, chacun de ces 10, enfin les gens qui pensaient comme les autres, sont dit au fond, une démocratie moderne, c'est une démocratie où il y a deux grands partis de gouvernement, un de centre gauche, un de centre droit, qui vont alterner au pouvoir. Voilà. Les gens raisonnables, on a même appelé ça, à l'époque, ça, que de la raison. C'est une expression de l'anaminque. Et on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a fondu les familles politiques. Le parti communiste a commencé avant nous, et puis on a fait l'autre côté, on a fait l'UMP, on a dit, voilà, c'est... On va te mettre en sens. Résultat, toutes ces familles ont disparu. C'est un peu le modèle allemand, et c'est un peu le modèle américain à l'époque, mais on a fait ça au moment où ce modèle commençait à se fissurer. Ça ne correspondait ni au génie français, ni à l'époque. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on a fait deux grands cartels électoraux avec des gens qui n'avaient plus rien en commun, qui pouvaient gouverner ensemble, on gouvernait très bien avec les... avec le DF, avec les radicaux, les démocrates chrétiens. Voilà, on était pas d'accord sur tout. On faisait pas partie de la même value politique, on avait pas la même sensibilité, mais on avait assez de choses en commun pour pouvoir gouverner ensemble en fonction du poids relatif que les électeurs donnaient aux uns et aux autres dans les compétitions électorales. Et ça, ça a été un désastre. Ça, ça a accouché, l'UMP a accouché directement par Marche, on appelle ça mon naissance, c'est... Il y avait plus, et puis sinon... C'est-à-dire que... Les gens se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas pour qui ils votent, enfin pour qui, pourquoi ils votaient. C'est... Vous avez le code à code des gens qui croient à l'Europe, d'autres qui croient qu'au marché, qu'à la conférence, d'autres qui croient à l'argent, d'autres qui croient à la tradition, d'autres qui croient à la nation. Voilà, moi, j'ai vécu dans un... À un moment donné, dans un parti qui avait du mal à être une famille politique. Quand vous disiez... Ah, quand même, il y a un problème avec la finance globale. Il n'y a pas besoin d'être un gauchiste pour penser ça. Il y avait toujours un homme ici qui se levait en me disant, on n'est pas chez le communiste ici. Voilà, c'est ce que vous voulez. Comment vous voulez faire une famille politique de cette façon ? Des gens qui croyaient à la nation contre qui ne croyaient toutes du tout. Les gens qui croyaient qu'un peuple pour maîtriser son destin a besoin de frontières, d'autres qui pensaient que la frontière, c'était un résidu du passé, qu'il fallait absolument s'occuper. Vous voyez, ce n'est plus la négociation d'une plateforme électorale entre les familles politiques différentes. Non, c'est la dilution, la distribution de ces familles politiques. Et voilà, aujourd'hui, on a ce spectacle. Ma famille politique a disparu de la scène partisane. Ça ne veut pas dire qu'elle ait disparu de l'imaginaire des Français. Regardez, quand vous sondez les gens, De Gaulle, ils ont quand même l'idée que c'était quelque chose d'un peu mieux que ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont tous devenus gaullistes. S'ils sont devenus gaullistes, ce n'est pas parce qu'ils sont gaullistes sont faux. C'est parce que les politiciens sentent que la référence à De Gaulle a un écho dans le fond. Il a été très très utilisé, cette référence au gaullisme, un petit peu trop. Oui, mais de plus en plus. Parce qu'en réalité, les choses sont tellement désespérées du niveau de la politique, sans manque de profondeur que... Ce qui est curieux quand même, Henri Gédo, si vous pouvez revenir sur un aspect avec Nicolas Sarkozy, il y a quand même eu un sursaut à ce moment-là, si on doit relier à la thématique de la soirée. Il y a eu le référendum sur l'Europe. On sait ce que Nicolas Sarkozy en a fait, quand même. Je veux bien répondre, si vous voulez. C'est la question qu'on me pose. J'imagine. C'est très intéressant de voir la façon dont chacun reconstruit l'histoire à sa façon. Je me souviens d'avoir fait beaucoup quand j'étais député de l'Union publique. Je pense que j'ai besoin d'idées. Il partait de droite. Oui, il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Il n'a pas mis ses promesses. Lesquelles ? Il avait dit qu'il ne le ferait pas. Alors, il n'a pas passé le quartier. Il fallait passer une ancienne. Il n'était pas présent, mais il n'a pas dit. Mais tout était comme ça, enfin. C'est-à-dire que la plupart des promesses qu'on me reprochait de ne pas avoir tenues, en fait, je ne les avais jamais faites. Il me fait souvent la promesse à un quartier. Je ne veux pas dire que ce quinquennat est sans erreur, sans faute. Ce n'est pas vrai, quoi. Par exemple, pour diminuer les... Je parle devant un militaire de Laurent. C'est-à-dire que la loi de... Le livre blanc sur la défense a été une catastrophe. Moi, je n'étais pas présent dans la Ligue, mais ça a été une catastrophe. Quelles militaires ont leur part de responsabilité ? Parce que j'ai vu, quand même, chaque arme essayant de paquer le budget du voisin parce que tellement les militaires avaient aussi intégré le budgétarisme. en compétenant. Donc, le directeur disait, le sein ne sert à rien. Le barrage utilisait avant les chars, ça ne sert à rien. Et maintenant, ça ne sert à rien. Chacun voulait récupérer des autres. J'ai vu que j'ai utilisé... Non, mais c'est pour dire que tout le monde a sa part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Chacun à sa place, y compris les citoyens. Par exemple, quand les électriciens gérésiers faisaient grève contre les directives européennes, des gens me disaient, mais... Ah, il n'y a pas de pied, c'est plus négé, etc. Quelques décennies plus tard, ils ont payé la facture. Tout le monde a fait ça. Chacun à sa place, moi, la mienne, ou à la vôtre, les journalistes, les militaires, les hommes politiques. Voilà, je pense qu'on a aussi, les peuples ont aussi la politique du mérite à la fin du fable. Même si ça ne plaît jamais, parce que chacun se dit oui, tout le monde, mais pas moi. Allez-y. Chacun d'entre nous aussi, ne serait-ce que parce qu'on a laissé faire. Alors, évidemment, les gens ont une responsabilité plus bonne que d'autres, mais ils l'empêchent. Voilà, et sur cette affaire de référendum, la première remarque, il l'avait dit. Il l'a annoncé. Ça ne vaut pas une approbation, mais en tout cas, il n'a trop de personnes. Il l'a annoncé quoi ? Qu'il allait faire un traité négocien, un traité simplifié, voilà, et qu'il passerait par le congrès, et pas par le référendum, dans la campagne. Et puis, ce n'était pas caché, ce n'était pas un murmure dans un coin de meeting. C'était dit, redit. Donc, évidemment, le vote à la présidence ne vaut pas l'obation de cette mesure, mais en tout cas, il n'a trompé personne. Voilà, c'est la première chose. Donc, il n'a pas menti. On peut être d'accord, pas d'accord. Moi, j'ai toujours un téneur pour dire que je n'étais pas un enthousiasme, mais il n'a trompé personne. Deuxièmement, il est totalement faux de dire que le traité de Lisbonne, c'est la constitution européenne. Ça n'est pas vrai. Tout le monde dit ça, personne n'a lu les deux traités. La constitution européenne était une vraie constitution, le traité de Lisbonne ne l'est pas. Il y a au moins une différence essentielle qui est la suivante, c'est que dans le traité de Lisbonne, par exemple, la supériorité du droit européen sur le droit national n'est pas dans le traité, alors qu'elle était dans la constitution européenne. Pour moi, on en parlera si vous voulez à la fin de cette réunion, mais qui, pour moi, est un point absolument essentiel. La constitution européenne a organisé la hiérarchie des normes juridiques. C'était une constitution d'ailleurs. Et aujourd'hui, les projets de constitution qui sont en train de revenir au Parlement européen et sur l'époque, le traité de Lisbonne prête de ce genre de questions. C'est pas mon traité de Lisbonne. La troisième partie du texte de la constitution européenne a disparu le traité de Lisbonne. Ça ne fait pas du traité de Lisbonne un traité merveilleux, mais ça n'est pas la constitution européenne. C'est faux de dire que c'est la constitution européenne. Et enfin, troisième, c'est que le traité de Lisbonne est un monstre, mais il faut en tirer des conséquences. Il faut en tirer de nos conséquences. La première, c'est que même quand vous faites un traité simplifié entre chef d'État et le gouvernement, après vous le confiez à 27 bureaucraties, plus la bureaucratie européenne, pour l'écrire. Et vous récupérez un monstre. Au bout de trois mois ou quatre mois, vous allez vous dire que les diplomates vont escorter des inspecteurs de finances, et que les autres viennent, vous allez vous dire, vous allez vous dire, oui, mais c'est pas ce qu'on avait dit. Ben oui, peut-être, on ne peut plus changer une virgule. Il a fallu tellement de temps pour se mettre d'accord sur la place des virgules. Essayez donc d'écrire un monstre avec une trentaine de personnes autour de la table, qui engage chacun, toute leur bureaucratie, tous leurs états, etc. Donc c'est un monstre. Et si on veut en négocier des traités, ce sera toujours un monstre. Première leçon à en tirer, il ne faut pas s'y prendre comme ça. Ça ne donnera plus des monstres. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, que ce soit juste ou injuste, ça a été pris comme une limite de démocratie. Donc il faut en tirer les leçons. Et la leçon, c'est que plus jamais ça, il faut même dans la Constitution que ce genre de traité ne peut être adopté que par référendum. Tout est clair, voilà. Ce n'est pas l'appel de ressasser sans arrêt cette histoire. Tirons-en les leçons. L'argument, à l'époque, il y avait cet argument de mémoire, c'est que si jamais le traité n'entrait pas en figure, ça bloquait les instituts européens, il y avait un peu l'idée du chantage au blocage des institutions. C'était vrai, ça ? Non, ce n'est pas la Constitution européenne. Et d'ailleurs, beaucoup de gens s'imaginent que tous les maux de l'Europe auraient disparu si on n'avait pas fait le traité de Lisbonne. Mais non, le rejet de la Constitution européenne nous ramenait tout simplement à l'Europe maastrichtienne, qui est le grand masculement de l'Europe. Donc on avait tout. On avait le marché unique de l'acte unique et on avait tout le traité de Maastricht. De toute façon, on ne revenait pas du tout mais l'idée qu'on revenait à l'Europe originale, bien avant tout ça, était fausse. Notre grand masculement, c'est l'Europe maastrichtienne, dont je vous rappelle qu'il y a des efforts de quelques-uns. Les Français ont... En régléno-symboliquement, vous disiez le général, c'est celui qui dit non, en fait. Le gaullisme, c'est ça. On n'a pas eu le sentiment à l'époque, mais peut-être est-ce une erreur de présentation, que Nicolas Sarkozy a dit non. Mais parce qu'il croyait, lui... Est-ce qu'il fallait qu'il dise non ? Non, mais vous dites non, quand vous croyez à l'acte, c'est nécessaire de dire non. Lui, il pensait que ça allait permettre à l'Europe de continuer sa annonce. On avait imaginé pouvoir réconcilier la France du oui et la France du non. Donc, bon, ben, c'est raté, voilà. C'est raté, chacun de retourner dans ce temps, on ne voit rien. Voilà, c'est... Et là encore, tout le monde a eu sa part de responsabilité dans cette histoire. Voilà, moi j'ai voté non à Maastricht, ben il y a un tas de gens qui ont voté oui, ben... Est-ce qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, il y avait un moyen entre sursaut et effondrement ? Si on est toujours sur cette dialectique, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été manqué à cette époque-là pour engager la France vers une autre voie que celle de l'effondrement ? Alors, je pense qu'il y a dans un mandat présidentiel, dans l'exercice du pouvoir, il y a deux choses. Il y a la vision qu'on peut avoir de l'avenir et qu'on peut mettre en œuvre, et puis il y a les crises qui s'imposent à vous. Nicolas Sarkozy a été, à mon sens, presque parfait dans la gestion des crises. Que ce soit la crise géorgienne, ou que ce soit la crise des subprimes, ou que ce soit même la crise du euro. Voilà, c'est parce qu'il y avait... On voit bien d'ailleurs, la façon dont les gens ont affronté crise. Elle n'est pas toujours à la hauteur. Donc là, il a été vraiment à la hauteur de ses événements. Elle a dominé ses événements. Mais c'est toujours la même histoire. Si vous empêchez l'économie de tomber à moins 10 ou moins 15, de s'effondrer complètement, mais que vous faites moins 4, moins 5 ou moins 6, les gens ne voient que le moins 4, moins 5 ou moins 6. Et puis, de toute façon, les partis du peuple se représentent. David Churchill gagnait la guerre, il perd les élections. Utile mieux-value qu'il perdait la guerre et qu'il gagnait les élections. C'est comme ça, c'est... Je pense que dans les crises, il a été tout à fait content à leur part pour reconstruire l'histoire. Il expliquait sur la Géorgie que, en fait, c'est scandaleux parce que la Géorgie a perdu les provinces, parce qu'à l'époque, avec Merkel, ils ont empêché l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Vous vous rendez compte, s'ils étaient rentrés dans le temps aujourd'hui, on n'a pas seulement le même là plus tôt, c'est tout. Tout d'abord parce qu'ils ne seraient pas rentrés tout de suite, de toute façon. On a très bien vu quand le Pluton commençait à se dessiner, s'approcher des frontières de la Russie. La Russie a pris l'accumé, ou plutôt repris l'accumé. Donc la guerre, on l'a eu. On l'a eu à cette époque, et je pense qu'ils ont bien fait de le faire. Mais très bien, chacun peut avoir le regard qu'il veut sur l'histoire. La Libye ? Les questions migratoires pour pouvoir la signer avec l'Egypte. La Libye, c'est très intéressant. Le résultat est un désastre. C'est clair, mais c'est un cas d'école de la Libye, qui devrait nous faire réfléchir, d'ailleurs, à tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Le cas d'école. Parce que... Ça va vous raconter l'histoire, il faut l'avoir vécu. Les démocrates, l'opposition démocrate, il vient de voir le président de la pluie, il faisait le temps d'Europe. Et le président... Ah voilà, il est en cercle de... Quelqu'un a fait en cercle de l'Asie, il veut dire tout le monde. Bon. Alors maintenant on me dit, mais non, il n'aurait pas fait... Vous savez... Moi, je suis désolé... Là où j'étais, les informations qu'on avait n'étaient pas aussi rassurantes que ça. Alors, peut-être que le général dans l'autre, mais... Voilà, je veux dire, ça n'a pas été... C'est une époque qui n'a pas été... Grande époque du renseignement sur quelques sujets. Je pense à la Tunisie et à la Libye. En tout cas, personne nous a dit, mais non, ça n'arrivera pas, c'est pas vrai. Le risque, il était réel. En tout cas, les informations qu'on avait n'étaient pas les seules. C'était qu'il y avait un risque. Donc, on avait un président qui en fasse sa conscience, c'est ce que... Les gens qui me disent, ils ne nous aidaient pas. Il y a eu des centaines de milliers de personnes. Peut-être qu'il y en a pas eu des centaines de milliers, mais il y en a eu beaucoup. Bon. Personne n'est à sa place, il décide en conscience. Mais ce qui m'a frappé, moi, à l'époque, c'est que... Personne ne voulait renverser le régime. Personne ne voulait tuer Kadhafi. Personne ne voulait faire la guerre. D'ailleurs, le mandat qu'on a obtenu du Conseil de sécurité, c'est une même discussion aérienne. Ce n'est pas faire la guerre. Alors, éventuellement, on s'est dit, on va taper un peu les têtes de colonne. Moi, je me souviens de ces discussions, c'est... Pour moi, on a vraiment un cas d'école. On ne veut pas faire la guerre, mais quand on commence à mettre le doigt dedans, on ne sait jamais jusqu'où... Parce que la guerre, on ne l'a fait pas en moitié, on l'a fait pas en dizaine. C'est-à-dire que... Enfin, pour moi, c'était évident que si on met des doigts, ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas la faire qu'on ne finirait pas par la faire. Ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas renverser le régime qu'on ne finirait pas par le renverser. Et si on renversait le régime, on aurait des tribus, puisque c'était un pays tribal. Voilà, même si Kadhafi ne plaisait pas. Je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé en Irak. Voilà, vous avez deux façons de... Vous savez, ou la façon de Boucheper qui s'arrête à la frontière de l'Irak, ou la façon de Boucheper qui rentre en Irak, et on connaît le résultat. Parce que la Nubie, c'est le chaos, mais l'Irak, ça a été au moins sur la durée, au moins, au moins, des millions de réfugiés, Daesh, Ah, on a battu le tyran, c'est sûr. Et cette guerre entre... Cette éternelle guerre a recommencé entre les Sunites et les Chiites. Pour la Nubie, vous dites qu'on a été emporté dans un élan et qu'en fait... La Nubie, c'est un cas d'école. Mais on ne pouvait pas anticiper le chaos que cela ait produit sur l'Europe, par exemple, en termes de... On pouvait parfaitement anticiper le chaos si on allait jusque-là, puisque tout le monde savait que c'était un pays très bas, mais tout le monde savait que ce serait le chaos, et que donc on aurait une ouverture, enfin une fenêtre ouverte. Voilà, j'en rappelle aussi quand même, pour la décharge, que même si c'est toujours compliqué, après la chèque de Kadhafi et l'installation de nos régimes, la France et l'Angleterre, au départ, veulent prendre leurs responsabilités. On est allé en Libye avec Cameroun et Sarkozy. L'idée, c'est quand même d'accompagner... Peut-être que ça aurait échoué, parce que c'est quelque chose de très difficile, mais maintenant qu'on avait créé cette situation, il fallait essayer de la gérer. Je rappelle que quand le nouveau pouvoir est arrivé et s'est mis en place, tout le monde est parti. Il s'est tombé. Est-ce qu'on aurait pu réussir quelque chose en restant ? Je n'en suis pas certain. Juste sur le partenariat que l'Union Européenne a signé avec l'Egypte, en particulier sur le volet des migrations, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est finalement une prise de responsabilité de l'Union Européenne pour essayer de gérer cette question-là ? Je ne pense pas qu'on y arrive mieux à 27 que nous seuls. Moi, je ne pense pas qu'on y arrive mieux à 27. On peut négocier mieux à 27 si on est tous d'accord. Par exemple, pour faire pression sur les pays d'origine, des réfugiés ou d'immigrants, pour qu'ils reprennent au moins les gens qu'on expulse. Très bien, à 27, on peut s'être énoncé. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on ne confie jamais ni sa défense nationale, ni sa sécurité, ni ses frontières à quiconque d'autre qu'à soi-même. Après, ça ne brûche pas de faire des alliances, mais je ne crois pas à cette idée de faire une... Moi, j'ai l'idée qu'on a ce contexte qui va protéger nos frontières extérieures. Donc, mes frontières, ce sont mes frontières. Voilà. Et je ne délègue à personne le choix de défendre mes frontières. Et j'observe que, pour l'instant, l'Europe n'est pas une arme efficace de lutte contre l'immigration, ni contre le terrorisme. Et que si elle pouvait l'être, elle le serait sans ces espèces de fantasmes, d'intégration, mais par la coopération, simplement. C'est notre intérêt commun. Si à 27, on dit au pays d'origine, vous reprenez tout, donc, voilà, vous reprenez si l'on rend les relations numériques, commerciales, etc. Bon, ben, je pense que c'est un réflexe. Il y a des choses, on est parfois plus fort à plusieurs que tout ça. Mais, c'est ça, la souveraineté aussi, c'est de garder cette possibilité du refus utile, ou de la décision utile. Voilà, je ne crois pas qu'on serait plus fort si on confie notre ordre nucléaire à l'Union européenne. Alors, je préfère que nos gardiens nous tombent en arrière. En régulièrement, si on se projette sur les élections à venir, les LR ne pèsent pas beaucoup dans le groupe PPE, et le... Oui, non, non, mais... Non, non, mais attendez, c'est pas forcément là-dessus. C'est pour dire que si la question migratoire et toutes les autres questions qui s'accumulent sur la tête de l'Union européenne aboutissent à faire que les partis populistes obtiennent des scores très importants, on a vu, par exemple, aussi un symptôme de défection, où il y a Manika Sorel, par exemple, qui est passée du côté du Rennes, est-ce qu'aujourd'hui la dynamique... Oui, on a fait l'HRT aussi. Est-ce que la dynamique va mécaniquement, comme on le présume, favoriser le vote populiste lors de ces élections ? Et est-ce que l'énervement général, est-ce que le sursaut, c'est ça ? Et c'est pas forcément celui dont vous désirez, mais est-ce que c'est ça ? Alors, pour moi, populiste, je t'avoue... J'ai du mal à saisir aujourd'hui la signification. C'est quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un qui est populiste, quand il n'est pas populiste, il est d'extrême droite, etc. Bon, vous voyez, les Staliniens, il y a un peu ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, qu'ils étaient des fascistes. Tout ça n'a pas beaucoup de sens et n'a rien à voir avec... Ce que ces mots pourraient avoir comme signification au regard de l'histoire politique, ou de l'histoire des idées politiques. Donc, c'est le débat qui m'intéresse. Parce que je ne vais pas aller sur le terrain de l'avenir DLR, ou l'avenir du Parti Socialiste, ou l'avenir du Rassemblement National. C'est vous qui parliez des familles politiques tout à l'heure. Oui, mais je parle des familles en général. Je pense qu'elles sont toutes condamnées. Parce que si on continue comme ça, il y aura plus de démocratie. Mais on ne reviendra plus en conclusion, si vous voulez. Est-ce que je... La question, c'est, est-ce que le sursaut, il est là ? Est-ce que le sursaut, il est dans cette forme ? C'est juste que les gens... Les gens, on a tout essayé. On a essayé ce qu'on n'a pas essayé. Parfois, il ne faut pas rêver. Je ne parle pas pour le Rassemblement National, mais je n'ai pas peur du Rassemblement National. En revanche, la FD, je trouve qu'elle est plus inquiétante. Vous voyez, c'est... En début, elle a été regardée par des gens finalement relativement modérés. Maintenant, elle est dirigée pour beaucoup par des gens qui sont quand même dans le but du Krasenreich. C'est un peu plus inquiétant. Surtout au moment où l'Allemagne... C'est juste le signe que les peuples n'ont plus confiance dans la politique, dans les partis, dans les... Voilà, alors ça se traduit de par des votes plus ou moins radicaux ou radicalisés, qui soient d'ailleurs d'extrême gauche ou... Donc vous êtes sur la logique qui a quand même longtemps prévolu de dire qu'il y a des votes plus ou moins légitifs. Le vote protestataire est un vote de ras-le-bol. Il n'est pas vraiment légitime. C'est les gens qui disent que j'en ai marre. Et le vote plus légitime, c'est le vote d'adhésion qui dit... Non, non, tous les votes sont légitifs. On a longtemps entendu ça. Oui, mais on a longtemps entendu des bêtises, sinon on n'en serait pas là. Bah oui, mais c'est ce que vous avez envie de dire. Vous dites, en fait, les gens expriment une forme de désaffection de la politique. Mais ils peuvent très bien exprimer l'adhésion, c'est légitime. Oui, mais c'est un vote comme un autre après tout, si vous avez un vote comme un autre. Mais qu'est-ce que ça dit du... Est-ce que c'est une impasse ou est-ce que c'est un facteur de sursaut ? Non, c'est une impasse. Mais c'est une impasse pour tout le monde. C'est une impasse d'une radicalité, d'une impasse... Mais de toute façon, les modérés aujourd'hui aussi sont une impasse. Il y a quelqu'un sur la scène politique qui a quelque chose à proposer, dont on peut penser qu'il va faire quelque chose pour nous sortir de l'arbre. Voilà, c'est vous... Mais regardez Madame Mélanie, voilà, on a dit de néo-fascistes, on a une longue portée de Mussolini qui était en train de s'abattre sur l'Italie. Bon, on ne fait pas plus atlantiste, plus européiste, plus... Alors, il y avait des raisons, hein, c'est que la situation financière de l'Italie, enfin, la dépendance par rapport à l'Europe, c'est pas le cas de la France, était telle que... Bon, c'était compliqué, mais... Pourquoi l'Italie est plus dépendante ? Elle est dépendante parce que l'Europe paye pour elle, tandis que la France paye pour l'Europe. Donc, c'est une petite différence. Donc, elle n'est pas libre, donc en fait... Elle n'est pas libre, mais voilà, il faut accepter le risque... Voilà, mais... Puis en fait, on voit bien, cette dame, elle est modérée, hein, c'est pas une... C'est Salvini et Moenaudere, par exemple, hein, c'est... Bon, c'est... Mais on voit bien ça, pour l'instant, il n'y a pas de... Pour l'instant, on ne voit pas de... Moi, je ne vois personne, donc je suis convaincu qu'il va prendre des risques politiques, soit parce qu'il n'en a pas les moyens, soit parce que... Il y a promis, parce qu'on ne sait pas, c'est pas la possibilité, pour l'instant, pour changer le cours d'histoire. Il n'y a pas de De Gaulle quelque part ? Il n'y a personne. À Saint-Hélène, il n'y a plus personne non plus, à Caldème, il n'y a plus non plus. Voilà, personne, il n'y a pas de personnage que Lucien a forgé aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un étrange, ça ne veut pas. Mais pour sortir de cette impuissance... Le regretté général, Georges Lé, me disait, mais vous savez, il y a toujours quelqu'un qui sort, il y a toujours des gens qui sortent, des caractères qui sortent, des circonstances exceptionnelles. Oui, peut-être, mais lesquelles ? C'est-à-dire, est-ce que ce n'aura une face amenante, ou une face moins amenante ? Vous avez plutôt la chance, on peut détester le long, mais enfin, c'est quand on a, c'est quand même pas si mal, le gros, c'est pas si mal, le gros, c'est pas mal, pareil, il n'a quand même moins de chance. Pour sortir, Henri Guido, de la société que vous décrivez, à longueur de page, de la déconstruction, de la destruction, de la déliaison, le lien social, etc., ce que vous avez dit au tout début, est-ce qu'il y a, c'est peut-être aussi un peu l'objet de l'institut éthique et politique, d'essayer de penser un peu le temps long, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet, en termes de reconstruction ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Le plus grand problème aujourd'hui n'est pas le temps long, c'est le temps profond, pour la profondeur des choses. Une crevente de la superficialité. Il n'y a plus un débat public, dans lequel on fasse une place à la profondeur, non que les gens se reçoivent. Qu'est-ce que c'est la profondeur ? Ça dit bien ce que ça veut dire, la profondeur des choses. Par exemple, la profondeur de la pensée, puisque vous êtes sur la rue Notre-Dame, la profondeur de la foi, ce n'est pas quelque chose qui... Ce n'est pas le temps long, c'est le temps profond, ce qui descend au fond de l'être. Donc la profondeur en politique, c'est partir de ce qu'il y a au fond de l'être, parce que la politique, elle a quelque chose à voir avec la nature humaine. Une de mes obsessions, c'est la disparition du tragique dans le débat public, dans la pensée politique, d'ailleurs dans la pensée tout court. Pour vous donner un exemple que j'emploie souvent, mais peut-être qu'avant, je vais raconter une histoire que Koundéra raconte, quelque part dans son lieu. Il raconte qu'un jour, il est allé, dans les 50, de toute façon, il est allé voir une représentation de l'Antibone. Et il dit, le méteur Ancel, il avait choisi l'option suivante, il avait le crayon, c'était le dictateur totalitaire, et puis l'Antibone, c'était la liberté. Il dit, voilà, en prenant la pièce comme ça, on a fait le disparate le tragique. Le tragique, c'est, alors je vais changer d'auteur, mais il dit, c'est une des choses, la disparition tragique est une des pires choses qui nous arrive aujourd'hui. Et je vais changer d'auteur, prendre un autre auteur qui m'est cher, c'est-à-dire Camus, Camus reprend Antibone, il dit cette phrase très profonde, Antibone a raison et Créon n'a pas tort. Ce qui s'oppose, ce sont deux légitimités, et l'une qui est celle de la cité, et l'autre celle de la famille, alors on peut trouver d'autres façons de regarder les choses, mais on peut réaliser les dieux d'en haut, les dieux d'en bas. Et ces deux personnages dans la pièce, ce sont deux facettes de nous-mêmes. C'est-à-dire, dans cette histoire, il y a le déchirement de la conscience, face à l'action. Quand on agit, on est obligé d'affronter le déchirement de la conscience. Si on n'affronte pas le déchirement de la conscience, il n'y a pas de morale, il n'y a que la bonne conscience, et la bonne conscience est contraire de la morale, de la vraie morale. Alors je vous donne un exemple concret, puisque maintenant on n'étudie plus les tragiques classiques, les tragiques grecques. C'est une histoire que je raconte dans le livre, que je raconte partout, parce que je trouve qu'elle permet de saisir bien ce qui est le tragique. Le poète René Chard a été pendant la petite guerre mondiale Chakimaki. Pour un poète, c'est assez étonnant, mais c'est ainsi. Il dit un matin, je me trouvais avec mon maquisard sur les hauteurs d'un village. En bas, les Allemands venait d'arrêter un de nos camarades qui était caché dans le village. Il dit, de là où nous étions, nous pouvions tuer tous les Allemands. Les regards, et il ne savait pas qu'on était là, donc il y a eu un peu. Tous les regards de mes camarades m'imploraient de donner l'ordre de tuer les Allemands. Il tirait ça. Il n'aurait donc tué les Allemands sur les autres. Il dit, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Je précise qu'il intitule ce passage, horrible journée. Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Je ne l'ai pas fait parce que si nous avions tué les Allemands, tiré sur les Allemands, nous les aurions effectivement tué, nous aurions sauté notre camarade. Mais les Allemands seraient revenus et ils auraient massacré le village. Et il rajoute, j'espère que notre camarade, au moment de mourir, saura ce qu'il y a un village. Et refuser le tragique, c'est refuser ce déchirement de la conscience et dire, au fond, moi je vais tuer les Allemands, les salauds, ils sont là, ils n'avaient pas de là, je sors mon camarade, j'ai fait ce qui arrive de mieux. Après, les Allemands m'ont dit, ils vont tuer le village, mais moi je suis pôle, c'est la faute des Allemands, mais vas-y, c'est tout. Toute ressemblance avec le débat sur la guerre en Ukraine est évidemment fortuite. Mais oui, on peut choisir une option ou l'autre. Mais refuser ce déchirement de la conscience au nom de la bonne conscience, c'est la pire des choses qui se forment. Et c'est la pire des immoralités qui puissent être. C'est, au fond, je m'en fous. Moi, j'ai fait, j'ai fait bien, il n'y a rien de pire que la bonne conscience. La bonne conscience, c'est le contraire de la conscience. Donc en espèce, c'est refuser de voir les conséquences de ses actes. C'est refuser de se sentir responsable des conséquences de ses actes. Et il y a toujours des conséquences. Et oui, c'est inconfortable. Et oui, de toute façon, on regrettera toujours de ne pas avoir connu une décision si on a une conscience. Parce qu'évidemment, après, on est poursuivi, le camarade est mort, les éléments n'ont pas été tués. J'ai eu un jour cette discussion sur un plateau de télé avec un philosophe. Toujours cette histoire du bien, du mal. Il n'y a rien de pire que de substituer au cas de conscience le manichélisme. Je suis le camp du bien, l'autre en face, c'est le camp du mal. L'autre en face, ils pensent exactement la même chose. À la fin, on est sûr que tout le monde meurt. Et on n'est pas responsable. Moi, j'ai fait le bien. Et je ne finis pas à lui dire, mais Blum n'a pas voulu s'engager dans la guerre d'Espagne. Il n'a pas voulu s'engager dans la guerre d'Espagne parce qu'il était confronté à un dilemme tragique. Le dilemme tragique, c'était le suivant, c'était, oui, j'ai envie d'aller parce que tout portait quelqu'un comme Blum à intervenir auprès des républicains espagnols contre les franquistes. Mais les Anglais disaient si vous aidez les républicains, auront l'alliance avec la France. Pourquoi ? Parce que les Anglais, ce n'est pas seulement parce que Jean-Berlin était un lâche ou un imbécile, c'est parce que pour les Anglais, le principal danger c'était le volgilisme et pas les dictatures homo-européennes. Et puis, il y avait le risque déjà d'une confirmation européenne, le risque que Blum à ce moment-là ne voulait pas prendre et d'ailleurs le pouvait-il compte tenu de ce qu'était l'état de force en 1936, en tout cas de la façon dont les uns et les autres estimait l'état de force. Tant qu'il ne le fait, il ne le fait pas et il fait un discours dans la paix puisqu'il n'a pas reposiqué qu'il n'y aura pas il renvoie des armes tout ce qu'on veut mais il ne va pas y faire les yeux pour ceux qui veulent aller en Espagne mais la France ne va pas faire la guerre aux Franquistes en Espagne. Et le philosophe m'a répond et m'a dit oui mais il a regretté toute sa vie. J'ai dit heureusement avant qu'il avait une conscience. Heureusement le pire serait tout. Il n'est même pas regretté. Oui il a regretté mais c'est ça la morale de la politique et même plus largement la morale de l'action. C'est ça la question du tragique qui nous est posée à tous sans arrêt et qui est la contrepartie de notre conception de la liberté humaine c'est à dire de notre capacité à écrire notre propre histoire. Et bien écrire notre propre histoire c'est pas sans danger c'est pas sans risque c'est pas sans déchirement c'est ça le prix de la liberté la dignité de la liberté. Voilà ce que c'est que la profondeur. Vous voyez bien que si vous raisonnez comme ça vous ne pouvez pas traiter le problème de la guerre en Ukraine ou même le problème du Gaza de la même façon que si dans la bonne conscience absolue. C'est pas grave le méchant humain arrive. Je suis content je préfère tout le monde. Quels sont les déchirements que vous avez ? Si on doit appliquer ce sens du tragique à l'existence est-ce qu'il y a des moments où les cas de conscience vous ont amené à de parler déchirements ? Moi je n'ai jamais été présent dans la République donc je n'ai pas eu à engager la vie des autres mais dans ma vie comme dans la vôtre j'en suis sûr j'ai été confronté à des dilemmes tragiques qui n'ont pas la dimension de la tragédie antique mais qui sont des vrais choix quand vous faites un vrai choix et que vous êtes obligés de choisir entre deux légitimités ou entre deux mauvaises solutions ou entre deux légitimités ou entre deux solutions légitimes voilà vous êtes confrontés au dilemme tragique c'est-à-dire à ce qu'on appelle le cas de conscience voilà le cas de conscience vous n'avez jamais eu de cas de conscience ? Moi si j'espère si je le suis justement j'espère en tant que sinon c'est que vous n'avez pas de conscience et la politique sans conscience c'est comme la science vous savez toute action toute politique sans conscience c'est que ça n'est plus que je ne sais plus que je ne sais plus que je ne sais plus en réglage sans faire un amalgame et puis je vois que le temps passe mais pour la confondition il n'y a personne vous savez aucune crise de la nature celle de laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui il y a une crise de civilisation de la société comme on n'en a pas vu depuis des années 30 a toujours son origine dans une crise intellectuelle et morale si vous ne voulez pas reprendre la question par là vous n'avez aucune chance et aucune de résoudre la crise si vous la prenez par là vous n'êtes pas sûr d'y arriver mais c'est le seul chemin possible alors c'est cela à quoi se refusent obstinément aujourd'hui pour les responsables politiques et même beaucoup d'intellectuels si vous dites ça on vous dit tout ça c'est du blavardage tout ça vous prenez c'est de l'intellectualisme dès que vous entendez le mot dès que vous entendez l'intellectualisme vous pouvez déjà ça c'est c'est le mot de tous ceux qui pensent que tout se résout par la force par la violence ou par l'intérêt matériel nous vivons une crise intellectuelle et morale profonde par quel bout la parole cette crise intellectuelle et morale parce qu'on a pas pris on a pris on n'est pas obligé d'avoir un président qui ne pensent jamais par exemple on n'est pas obligé d'avoir des responsables des responsables politiques des chefs de parti mais même des hommes de médias qui se refusent à penser parce que penser ce serait s'éloigner du réel mais c'est en ne pensant pas qu'on s'éloigne du réel le réel après tout c'est toujours une représentation c'est toujours une interprétation une interprétation des faits sinon tout ça est informe mais penser c'est diviser aussi si on veut monter il faut s'alléger en quelque sorte et donc pour monter dans un système qui est quand même sélectif de la politique il faut d'une certaine façon donner le change on vous dit je ne sais plus qui c'était lors d'une autre soirée quelqu'un avait fait partager la réflexion suivante qui voulait s'engager dans la politique et le conseiller lui avait répondu d'accord mais la première question c'est à quelle part de mensonge êtes-vous prêt à accepter donc la politique est au cœur de la politique non le mensonge est au cœur de la vie comme le tragique c'est pas la question de savoir pourquoi vous mentez dans quel but vous mentez si vous mentez juste pour avoir des voix c'est absurde parce que vous ne pourrez pas gouverner voilà mais si vous mentez parce que c'est l'intérêt national vous pouvez mentir pour éviter une panique par exemple vous pouvez mentir pour arriver à un objectif qui est un objectif d'intérêt national de Gaulman sur l'Algérie mais il ment pour une raison pour désapprouver mais qui est une raison qui concerne l'intérêt national parce qu'il pense que c'est sans issue mais il sait qu'il ne peut pas gérer il ne peut pas gérer la crise sans mentir voilà c'est pas oui on ment on ment dans la vie bien sûr ben bien sûr c'est pas si 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 on ment dans la vie on ment on ment parce que parfois on ne peut pas faire de peine à quelqu'un mais Antigone ne ment pas Antigone n'est pas toujours rassurant non plus voilà non mais ce que vous avez dire il faut mentir pour rassurer l'opinion et ça arrive voilà mais mentir pour avoir des voix c'est pas la même chose que mentir si vous créez la panique vous dites ah ben c'est bon là tout le système bancaire va circombrer demain matin bon ben vous êtes sûr que c'est une c'est une c'est une vérité auto-réalisatrice ça donc ça va arriver vous direz on n'a pas menti mais peut-être ça ne serait pas arrivé si vous n'étiez pas efforcé de rassurer de rassurer des gens oui mais la question s'est posée s'est posée à nous en 2008 est-ce qu'il faut dire jusqu'où faut-il dire la vérité on a choisi de dire plutôt la vérité parce qu'on pensait que c'était plus rassurant que de ne pas la dire mais tout le monde nous a dit mais si vous dites ça vous allez voir ça va créer la panique qu'on a pesé le pouvoir et le contre dans le déchirement de la conscience et voilà finalement je trouve qu'on avait fait de bons choix mais ça aurait pu être on a pris un risque mais c'était un risque assumé libéré choisie mais si on avait pensé que c'était mieux je vais dire le contraire pour éviter une catastrophe on va dire le contraire voilà tout dépend tout dépend de quelle est la fin qui est la vôtre quel est l'objectif qui est le vôtre ça se juge sur les plus moyens ça se juge à l'homme ou des femmes si la prudence corrige le mensonge elle est acceptable c'est un peu c'est un peu ça si elle est faite pour sauver des vies si elle est faite pour éviter des catastrophes que si elle est faite pour éviter de faire de la peine aux gens dans la vie on n'a jamais menti parce que de temps en temps ça évite de faire des peines d'inutiles aux gens et ce mensonge-là il est sauvé par ça il est sauvé par la faim au service de laquelle il est émis c'est un peu une réflexion sur je ne sais pas combien de temps il nous reste je ne veux pas reter en higaino et excessivement et s'il y a des questions juste après il y a la possibilité peut-être d'en poser sur l'Union Européenne vous parlez de tragique est-ce que l'Union Européenne n'était pas là justement pour nous sortir de ces époques tragiques oui oui c'est vrai aujourd'hui les 25 ne se font pas une guerre sans l'ordre vous pensez que c'est grâce à l'Europe je ne sais pas je pose la question est-ce que l'idée n'était pas de sortir par peut-être une forme de juridisme que vous dénoncez d'ailleurs dans votre ouvrage le juridisme pathologique et est-ce que ce n'était pas ça ce n'était pas une volonté de dire qu'il faut arrêter avec ces nationalismes qui s'entretuent non mais tout ça n'a aucun sens c'est la volonté de ne pas se battre qui fait la paix voilà ce n'est pas les institutions qui font la paix aucune institution n'a jamais fait la paix quand les peuples ont envie de se battre ils se battent ils se battent quelles que soient les institutions voilà c'est mais on pourrait faire il y a peut-être beaucoup de choses qu'on pourrait faire relire à tous nos responsables politiques et puis aussi à tous nos nos stars médiatiques mais par exemple la guerre de Troie n'aura pas eu lieu c'est intéressant c'est écrit c'est écrit juste avant la seconde guerre mondiale par un diplomate parce que j'ai reçu quelqu'un de toi connaissait parfaitement il avait vécu cette époque vous savez où on était la guerre avant la loi le droit à détourner les autres les frontières étaient devenues devenues un temps que j'ai l'endroit en Europe sur 10 ans on a vu le résultat c'est magnifique vous savez ce qu'ont fait les plus intelligents ceux qui ont forgé le système international à la fin de la guerre qui a un genre en croix qui est trop douloureuse ce qu'ont fait les plus intelligents c'est le conseil de sécurité que tout le monde sur lequel tout le monde vaut mieux aujourd'hui en disant on peut me regarder il faut supprimer le droit de veto il faut comme si c'était un tribunal international le conseil de sécurité c'est la chose la plus intelligente qu'on ait inventé parce qu'elle partait d'une réelle conscience de ce qu'était la nature humaine et de la nécessité de se fixer des limites à ne pas franchir sauf à retrouver une deuxième ou une troisième guerre mondiale ça y est c'est une sorte de disjoncteur il fonctionne exactement comme un disjoncteur de l'électricité quand la tension est trop forte alors là on utilise son rétro et ça nous a évité probablement une troisième guerre mondiale c'est très intelligent alors évidemment ça ne correspond pas à l'idéalisme juridique que vous le ferez que le conseil de sécurité décide à la majorité à qui il va faire la guerre comme ça on va passer son temps à s'entretuer on aurait passé son temps à s'entretuer le droit c'est très bien le droit c'est une c'est le rail qui s'effondrer mais le droit ça marche quand tout le monde lui reconnaît la légitimité parler du droit c'est déjà c'est poser la question de sa légitimité et du partage de cette légitimité par tous ceux qui sont concernés si tout le monde est d'accord pour régler un problème par le droit il ne sera que par le droit mais à partir du moment où une des parties décident que ce droit n'est pas légitime ou qu'il viole des choses beaucoup plus fondamentales beaucoup plus vitales ben c'est fini les droits sont du droit d'ailleurs l'Occident a donné des exemples tellement nombreux depuis des décennies que c'est difficile quand même de le brandir comme le Saint-Sacrement c'est le droit international le droit international et on peut se dire ah ben là aussi il y a le droit international très bien le droit international c'est aussi celui qui donne aux Azeris le droit de chasser un peuple qui habite le Haut-Karabakh depuis presque 3000 ans c'est le droit international la frontière elle a été tracée par Staline et elle a été rendue elle a été rendue pérenne par le droit international puisqu'on a gardé on a décidé que les frontières intérieures de Nures elles étaient intangibles pour éviter c'est une mesure conservatoire mais il ne faut pas en faire de choses sacrées qu'est-ce qui est le plus sacré le droit d'un peuple qui habite là depuis 3000 ans ou le droit d'un peuple qui tire du tracé de Staline sur une carte bon voilà je dis il y a le droit d'abord mais quand le droit ça ne marche pas on fait de la politique et de la diplomatie c'est-à-dire qu'en marchande on récolte on accepte de renoncer à certaines choses auxquelles on n'est pas pensé parce qu'on pense que finalement à un moment donné il faut arrêter de s'entretuer c'était plus le moins de la fête dans l'histoire et puis quand ça ne marche pas c'est la guerre alors quand on peut éviter d'en arriver à la guerre c'est quand même mieux ou de la perpétuer si on arrive indéfiniment quand on a pu mettre en 1970 on a abandonné l'Alger c'est une partie de la Moselle bon mais ce n'était pas la première fois qu'il sort il n'y a pas eu une frontière au monde qui soit une frontière naturelle qui soit là depuis toujours alors il y a des frontières qui marquent il y a des tracés qui sont très profonds mais que justement le droit ne peut même pas ignorer Baudet a une très jolie formule il dit en 1914 allemand et français c'est qu'il était encore pour la maîtrise pour le contrôle de la autaragie le plus vieux c'est le traité de Verdun mais non c'est le traité de Verdun il a posé des blocs politiques en Europe qui sont encore plus ou moins dans l'empreinte encore plus ou moins dans les mentalités ou dans l'inconscient du peuple mais en même temps la politique elle se fait dehors comme dedans il disait général à partir de la réalité c'est le réacteur qui sont géographiques anthropologiques culturelles historiques vous ne pouvez pas regarder ce qui se passe en Ukraine sans tenir compte encore un problème de profondeur intellectuelle sans tenir compte de tous les fantômes qui hantent cette région du monde c'est l'historien armé qui comptait 30 millions de morts sur cette région entre les deux guerres simplement il faut voir tous les morts tous ces fantômes ils sont là ils sont là oui les peuples ont une conscience et un inconscient vous ne pouvez pas vous mettre à la place d'un polonais qui regarde la Russie parce qu'il y a dans sa tête des fantômes des fantômes terribles voilà mais moi je ne suis pas polonais mais je sais que je ne peux pas ne pas tenir compte de toutes ces choses invisibles qui font se mouvoir les êtres et agir les hommes ça n'est pas possible pour ça aussi c'est un manque de profondeur de profondeur intellectuel c'est tout ce qui ne se voit pas ne compte pas alors c'est vrai pour la politique c'est vrai pour l'économie c'est vrai pour le social c'est pour l'IVG il y a beaucoup de choses mais oui pour l'IVG pour la fin de vie pour le voilà pour le mariage pour le c'est il y a bien beaucoup il y a une histoire je raconte cette histoire dans les années fin des années 50 à Dijon les prêtres réunissent un jour tous les enfants des patronages de l'Eglise dans la tête de l'Arme et ils décident de leur offrir le spectacle de suivant il s'agit ils brûlent un homme de paille habillé en Père Noël parce que ils considèrent qu'à l'époque le Père Noël c'est un c'est un manifestation du paganisme ça fait le tour de France des journaux et Lévis transfère un article sur cette histoire du Père Noël immolé et tire le journaliste anthropologique et il montre la profondeur de cette histoire de Père Noël qui n'est pas du tout une invention de la société de consommation de la société moderne de l'époque qui montre comment ça se rattache à de très 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 vieux rites de très anciens qui ont des significations très très profondes jusqu'au et dans lequel on brûlait d'ailleurs on brûlait en effigie des personnages vous savez il montre le problème de l'art du rapport des adultes à l'enfant enfin il remonte jusqu'au l'Uberca ou le Romaine mais il dit on peut pas remonter beaucoup plus loin c'est un très très intéressant et il dit à la fin en fait les prêtres ont fait ont accompli un rite sans le savoir un très 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 ancien rite qui est une profondeur anthropologique très très on est dit il y a beaucoup de choses que nous faisons sans savoir pourquoi nous les faisons mais qui ont des racines très très profondes et on voit bien et d'ailleurs aujourd'hui aujourd'hui on est en train de défendre le père Noël contre les fanatiques là qui veulent détruire ou même pas qui s'appellent à l'école et ça devient presque un symbole de notre civilisation en péril mais c'est toutes ces choses toutes ces choses comptent sous-jacentes et inconscientes et inconscientes enfin je dis ça pour pousser un peu notre oeil comment vous expliquez qu'à Londres ville post-moderne progressiste des millions de gens s'assassentent pendant des jours et des jours pour aller s'inspirer devant le le cercueil d'Elisabeth II c'est à dire quelle force invisible les pousse quelle force invisible a poussé des milliards de gens bien au-delà du commandos à assister à la télévision à ses obsèques de la reine de l'Angleterre une reine sans pouvoir c'est si vous ignorez tout ça si vous passez tout ça par pertes et profits vous passez à côté de la nature humaine et vous commettez des fautes énormes énormes c'est vrai j'y reviens c'est vraiment connu aussi cette idée folle ce qu'on appelle l'approche comptable l'approche du tableau qui guille toutes nos politiques publiques depuis des décennies elle est folle parce que derrière ces comptes on ne revient pas à l'histoire de tout à l'heure on ne reprend pas sur l'entreprise il y a des gens il y a des vies et dans ces vies il y a beaucoup de choses y compris des choses invisibles et qui ne sont matérialistes qui ne sont pas matérielles et si vous ne tenez pas compte de ça ça finit en catastrophe c'est encore Bernanos il parle de la 1937 il dit le nazisme mais c'est la c'est le le visage de la de la misère et de l'humiliation de la société allemande à la fin de la première guerre mondiale voilà c'est cette souffrance là qui rend un genre c'est la société allemande qui a appelé le terrorisme parce que il y avait voilà on avait tellement piétiné il y avait une telle différence ça n'excuse rien mais il faut y penser et chaque fois que la société on prend tous les mécanismes sous-jacents oui par exemple si on avait réfléchi un instant sur ce qui est comment on gère la fin des empires on n'aurait peut-être pas géré la fin de l'empire russe en 1991 de la même façon voilà on a le résultat qu'on a toujours eu quand on a géré la fin de l'empire comme ça il y a une sorte de fatalité à ne pas voir les choses en profondeur je ne sais pas si c'est une fatalité mais c'est quand même c'est très souvent le cas et c'est ça la fin de l'empire de profondeur regardez c'est la France et l'Angleterre ont montré les frontières de l'empire intérieur du Moyen-Orient au moins de la chute de l'empire ottoman elles les ont faites en fonction de leurs intérêts du moment et bien maintenant on n'a pas eu le plus on n'a pas eu le plus depuis des décennies voilà c'est que c'est pas voilà et en 80 ans on peut leur faire l'entre-deux-guerres et la fin de l'empire ostromoie la façon dont on a géré qui est folle en réalité c'est pas quoi mais en 80 ans c'est au lieu d'aider Gorbatchev à faire sur cette fin de la vie de la soviétique de la soeur de la soeur non on était tellement ravis de pouvoir de pouvoir porter un coup fatal non plus à la soviétique mais à la Russie parce que c'est l'histoire de la Russie on a pu donner en sévue du côté de la soviétique une espèce d'ivrogne et en plus en le soutenant on a soutenu toutes les mafias et les oligarques qui se sont emparés du pouvoir qui ont infamé la population c'est une petite il n'est pas arrivé par hasard donc voilà c'est ça veut dire le court terme l'opportunisme l'irrationalité tout ça ça se mêle l'absence de profondeur ça se mêle pour créer la politique aujourd'hui d'une certaine façon telle qu'elle est exercée ah oui mais c'est à chaque fois qu'on oublie la nature humaine et la profondeur historique culturelle intellectuelle morale et puis on recommence à recréer des crises de civilisation des malaises dans la civilisation comme nous disait les trois autres de guerre c'est et bien voilà on y est on recommence on ne veut pas voir ça en face on ne veut pas en parler on ne veut pas en discuter très bien on est pratiquement comme ça et vous verrez la violence que dans l'homme elle ressort elle ressort d'ailleurs voilà regardez la société c'est pas n'importe quelle violence c'est la violence animale la violence animale la violence physique elle s'ouvre de partout ça aussi ça ne peut pas nous dire elle s'ouvre de partout comment elle finira j'ai écrit il n'y a pas longtemps une tribune dans le Figaro c'est ça sur les les boucs émissaires on avait changé de titre mais le titre c'était le bouc émissaire est innocent c'est une femme de Jean-René Girard qui dit le Christ nous a appris que le bouc émissaire est innocent et on est une société où tout le monde est le bouc émissaire de l'autre et ça c'est une très belle histoire puis un jour il n'y en aura plus qu'un un jour il y a une fracture entre les minorités des minorités qui vont se souder contre l'une d'entre elles je ne sais pas ce qu'elle saura mais on y va cette violence elle est partout et on ne veut pas la voir on se perd quand il y a eu des événements une dernière après la mort du type qui conduisait sa voiture un peu ouvert en danger avec les autres alors les uns sont venus à la télé pour dire c'est social c'est parce que on a le droit d'entendre mieux et puis les autres sont venus en disant c'est une migration c'est parce que il n'est pas assigné quelqu'un a-t-il s'est-il arrêté un instant sur la nature de cette violence indépendamment de ses causes j'ai entendu un secrétaire d'état dire il faut s'occuper des causes bon il faut prendre son temps etc mais il faut s'en occuper des causes il faudra s'en occuper mais ça va prendre beaucoup de temps est-ce qu'on a bien pris conscience de l'engrenage de la violence et de l'urgence qu'il y avait à l'arrêter tout de suite avant même de s'occuper des causes qu'est-ce qui s'est passé d'autable à ce moment-là c'est que des gens dans ces événements qui n'avaient jamais été violents de leur vie se sont laissés aspirer par la violence vous savez un pillage c'est pas la même chose qu'un vol c'est pas un vol à l'étalage c'est la violence qui aspire des gens qui ne sont pas violents d'habitude c'est comme un échange un échange général c'est une foule de gens qui sont élevés modérés qui d'un seul coup deviennent des vêtres sauvages c'est un grenagerie il faut l'arrêter il faut l'arrêter tout de suite par tous les moyens regardez où on en est je veux dire entre les trafiquants qui se tirent dessus à la Kalashnikov où la police n'intervient pas parce qu'elle n'est pas armée pour pouvoir faire face à des gens qui sont armés qui ont des armées l'autre dans les mains regardez moi c'est des violences qui peuvent paraître anodines mais qui ne sont pas du tout que je n'aurais jamais imaginé dans ma jeunesse le père qui rentre dans l'école pour casser la figure au prof devant ses élèves mais c'est une violence inouïe quand il faut penser c'est une violence inouïe qui va laisser des bracelets sur les enfants ça ça ne peut pas se finir avec 4 mois avec sursis et un bracelet c'est pas possible le proviseur qui a encore démissionné à la suite d'une intercassion dans son lycée Henri Guedot on va voir s'il y a quelques questions qui peuvent Ludovic va me dire un peu comment les choses le genre est-ce que et puis on fait circuler l'objectif c'est souvent d'avoir un temps d'échange et après on pourra on vous propose de terminer par un moment de convivialité et je pense que M. Ragnos qui le verra assez facilement c'est en dédicace les questions peuvent se poser peut-être là-bas vous n'êtes peut-être pas obligés de solidariser la chose c'est vous qui êtes en général est-ce que vous décidez ? je ne décide rien c'est un cas de conscience donc je le ferai non merci beaucoup on vous écouterez des heures et des heures donc c'est passionnant il y a une chose que je ne ressors pas quand même de vos propos c'est comment dans notre société aujourd'hui retrouver de la profondeur comment réorganiser refonder notre société plutôt que gérer les comptes comment reconstruire une politique comme vous disiez les familles politiques qui ont des assises plutôt que d'avoir que des partis politiques qui nous mènent à la catastrophe comme le disait Simon Veig la philosophe si vous voulez je n'ai pas bien vu comment vous seriez en responsabilité il n'y a rien de court terme enfin pas ici il y a des choses de court terme mais je ne sais pas quelle est la solution parce qu'on repart pour 4 heures mais comment vous voyez je reste un peu sur ma face sur comment redonner tout ce que vous dites qu'il nous manque aujourd'hui ça c'est normal il est toujours bon de sortir de table on est encore un peu fini mais je ne peux pas vous faire un programme politique par sujet par sujet moi je veux voilà on va retrouver des marges de manœuvre en Europe il faut changer l'article 55 de la constitution la nôtre la nôtre et dire les traités sont supérieurs à la loi quand ils sont postérieurs à la loi et la loi est supérieure aux traités quand ils sont postérieurs aux traités c'était l'état du droit alors ça parait rien c'est très facile à dire vous vous imaginez c'est un combat politique titanesque parce que pour faire ça c'est-à-dire pour pouvoir quand on n'est pas d'accord le renégocier du monde dire à nos partenaires on veut changer de la disposition parce qu'il ne convient pas ils ne veulent pas discuter ils ne veulent pas discuter on a plus ça dans l'écran et puis quand vous voulez discuter on discutera notamment quand la mesure ne s'appliquera pas sur le territoire français et que nous nous ne pourrons pas l'appliquer c'est un combat politique énorme et pour y arriver il ne faut pas passer par article 89 de la constitution il faut passer par article 11 comme il a fait le général de Gaulle 1962 pour l'élection du président de la République au suffrage du 27 et vous avez immédiatement la levée de bouclier les gens qui vous expliquent encore 60 ans après ça que c'est inconstitutionnel ce sera un public à l'élection ils vont passer par article 89 qui oblige à faire bloquer le même texte en termes d'antique par les deux assemblées avant de trancher pour savoir si on n'avait fait qu'il y a un domaine concret on ne voit pas c'est tout ça on n'y arrivera jamais mais c'est gigantesque c'est titanesque mais une fois que vous l'avez fait vous restaurez du coup du même coup la responsabilité politique le politique ne peut pas dire je ne peux pas c'est pas moi il est obligé de dire soit je ne veux pas que je ne veux pas le faire mais j'assume parce que il y a un problème soit il dit sur ce sujet là on va voter la majorité on va voter une loi qui est au contraire j'assume la crise il ne peut plus dire jamais il ne peut plus jamais dire c'est pas moi et nos juridictions sont obligées de l'appliquer il n'y a pas d'interprétation possible parce que c'est une question de date mais vous verrez vous aurez une levée de bouclier chaque fois que quelqu'un s'approche un peu de ce sujet c'est une bouclier c'est une constitutionnelle c'est un coup d'état ben voilà il veut faire exactement ce que de God a fait en 62 on ne se souvient plus traiter de il a des accès de forfaits par le président du Sénat de l'époque l'Assemblée a renversé le gouvernement de Pépidou tout le monde lui est tombé dessus il est venu à la télé il a dit ben voilà l'article 11 concerne l'organisation des poux c'est l'organisation du pouvoir public la constitution c'est l'organisation du pouvoir public donc c'est une volonté des projets les Français ont tranché après les élections législatives ont envoyé une majorité de l'Assemblée mais ça fait 60 ans que cette question est arrivée mais alors dès que vous l'abordez ça provoque une de l'Assemblée donc ça sera ça c'est un candidat politique majeur qui déroule énormément de choses ensuite ça ne veut pas dire détruire l'Europe ça ne veut pas dire on n'a pas empêché l'Europe de se construire entre 1958 et 1989 mais comme tout le monde a oublié que c'était l'état du droit à l'époque que la plupart des gens pensent que le monde commence avec eux ça aussi on n'en a pas parlé mais c'est une des plumes de notre époque le monde commence avec la naissance mais non même toi tu ne commences pas à ta naissance même toi tu mérites déjà beaucoup de choses à ta naissance mais restaurer cet état du droit ça serait possible s'il y avait une volonté ça serait possible s'il y avait une volonté c'est-à-dire si un certain c'est fait élire en assumant en assumant cela s'il a été élu s'il a le courage d'aller contre tout le monde et de dire parce que vous pouvez poser des questions au peuple qui doit trancher mais qui ne nécessitent pas forcément d'engager la responsabilité du président on aurait pu par exemple faire trancher par le peuple la question de l'âge de la retraite ça n'exige pas si le peuple dit non que le président s'en aille forcément en revanche sur un sujet comme celui-ci où ma conviction est qu'on ne peut pas gouverner si on ne tranche pas ce nœud ce nœud bordien du droit là ça on a la peine d'avoir le courage de dire vous allez trancher si vous refusez l'argent ou bien moi je vais rentrer le mandat débrouillez-vous ce que ça met très bien à faire de l'eau sur les problèmes essentiels une fois pas de me faire à tout bout de champ pour n'importe quoi mais ça fait beaucoup de conditions et puis vous disiez vous êtes resté sur votre fin mais c'est que je crois que c'est de plus en plus difficile de represser pourquoi ? d'abord parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul alors Napoléon il avait ses généraux il avait fait la campagne d'Italie la campagne d'Egypte il avait sorti mal au sud le général de Gaulle il avait le réseau de la France libre de la Résistance etc là aujourd'hui c'est le désert donc vous ne pouvez pas le faire tout seul et plus le temps passe plus les problèmes plus ça devient difficile et ça revient toujours dans le même point est-ce qu'on est tous capables d'ouvrir les yeux pour arriver à faire naître un sursaut mais je ne veux dire que du très faux du peuple il faut trouver des gens il faut voilà et quand vous regardez le champ des responsables des philosophes des politiciens ben il n'y avait pas beaucoup d'anciens de la France libre enfin il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont le caractère ce qu'est leur vie pour leur pays donc chaque jour qui passe ça devient très très difficile et vous savez une société de remarque une société trop divisée je recite René Girard cherche toujours à rétablir son unité par la violence toujours depuis le début de l'humanité donc si on continue à fracturer à diviser on finira comme toujours par la violence et puis par la violence atteinte de l'insupportable et bien on n'échera à trouver une figure de l'autorité qui est-ce j'y reviens est-ce qu'elle aura une face à l'église ou pas une face à l'église les dernières remarques depuis 200 ans nous ne sommes jamais sortis d'une marque respétitive par les humains merci Henri Guénaud on va vous retrouver peut-être autour de ce moment pour une réalité qui vous attend merci 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 merci